Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous donner trois techniques d'urgence quand vous avez une crise d'angoisse ou qu'on appelle aussi une attaque de panique et vous avez vraiment l'impression que vous ne pouvez plus respirer, soit parce que ça vous appuie sur le thorax, soit parce que vous avez l'impression que ça rétrécit ou alors que votre gorge se resserre. Il peut y avoir différents symptômes mais souvent on a l'impression qu'on ne va plus pouvoir respirer. Donc ce sont des techniques d'urgence qui sont basées sur différentes méthodes. La première technique, elle est liée à la médecine traditionnelle chinoise, à l'acupuncture et il y a des personnes qui ont inventé une technique qui s'appelle l'EFT. Donc je vous mets un livre si ça vous intéresse qui peut être très intéressant à lire pour vous. C'est une technique de libération émotionnelle. Donc en fait quand vous ressentez une émotion qui est tellement désagréable que ça vous provoque une crise d'angoisse, pour libérer ça, vous pouvez appliquer cette méthodologie. La méthodologie EFT, qui veut dire Emotional Freedom Technique, était un peu plus compliquée que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mais aujourd'hui je vais juste vous montrer les points d'urgence. Donc le premier point qui peut être super intéressant, c'est le point karaté. Donc en fait ici, sous la tranche de la main, on a un point nerveux qui s'appelle le point karaté. On dit karaté puisque les karatékas, vous savez, cassent les briques avec cette tranche de main. Donc en fait, un truc qui calme énormément, c'est d'aller tapoter ce point. Donc tapoter, c'est vraiment faire comme ça. Et donc vous faites comme ça jusqu'à ce que vous sentiez que ça va un petit peu mieux. Moi je le fais plutôt comme ça, ça tapote mieux sur le point serré de l'autre main. Et voilà, vous le faites, ça peut être très discret, vous le faites tranquillement. Et c'est un point qui relâche beaucoup beaucoup de tension. Premier point intéressant quand vous êtes en urgence. Deuxième point intéressant, le milieu de la main. Le milieu de la main, c'est un point qui est relié à plein d'organes dans le corps. Et souvent quand vous appuyez, vous sentez qu'il est tout dur. Quand vous êtes en train de faire une crise d'angoisse, ce point-là, il est tout dur. Souvent vous avez même les mains qui transpirent. Les mains sont serrées, sont toutes dures. Et là, il ne faut pas le tapoter, il faut le masser. Donc là, vous massez, vous faites des petits cercles, peu importe le sens. Mais ça, c'est un point aussi qui va vous libérer. Troisième point qui vient de ces techniques-là, c'est moi celui que je préfère personnellement. Je l'utilise très très souvent, dès que je sens que je ne suis pas très bien. C'est le point qui est entre le pouce et l'index. Vous voyez, il y a une petite zone un peu molle là. Et bien là, vous prenez avec vos autres mains, vos autres doigts, et vous serrez. Vous prenez entre vos deux doigts et vous massez. Et vous massez, vous massez. Donc c'est très discret, vous pouvez le faire en cours, en réunion. C'est vraiment un point très très discret. Vous pouvez le faire dans ce sens, ou dans l'autre sens, dans les deux mains. Moi, généralement, je fais les deux mains, je fais un petit coup de cette main. Et en même temps, vous respirez. Et c'est un point vraiment très puissant, celui-ci. Voilà. Et puis voilà, vous massez. Et souvent, on a mal un petit peu. Là, par exemple, la main droite, j'ai un petit peu mal. Et puis après, dans votre main, voilà, si vous avez besoin de masser à des autres endroits, par exemple sous les doigts, là, il y a tout le temps. Chaque point, en fait, est relié à certains organes de notre corps. Et ça va relâcher le corps quand vous allez masser de toute façon l'intérieur de la main. L'intérieur de la main, c'est vraiment un endroit où il y a énormément de terminaisons. D'ailleurs, en acupuncture, ils l'utilisent beaucoup. Donc voilà, plus généralement, vous pouvez, même en prévention, vous massez le soir, l'intérieur des mains. C'est un peu comme sous les pieds, quoi. Sauf que ça, vous pouvez le faire plus facilement tout seul et plus facilement quand vous êtes en cours, en réunion. Mais les trois points d'urgence, c'est point karaté, milieu de la main et ce point-là. Ok ? Donc ça, c'est la première technique. Vous pouvez l'utiliser vraiment autant que vous voulez. La deuxième technique, c'est plus une technique de sophrologie. Donc ça s'appelle le mouvement du soufflet thoracique. C'est pour redonner de l'espace à vos poumons pour pouvoir respirer à fond. Parce qu'en fait, quand on a une crise d'angoisse, on a l'impression qu'on ne peut plus ouvrir complètement nos poumons, que c'est bloqué, qu'on est un peu en apnée. Donc là, c'est une technique, il faut, alors pour la faire, il ne faut pas être complètement dans un brouillard mental, parce que sinon, vous n'aurez pas assez d'énergie pour faire cette technique. Il faut quand même se dire, allez, je m'ouvre. Il ne faut pas être, parce qu'on se replie quand on a une crise d'angoisse. Donc il faut arriver à passer ce cap. Donc c'est pour ça que déjà, peut-être, faites les techniques nerveuses, là, des points. Et que si ça va un peu mieux, vous faites cette technique-là en deuxième. Donc cette technique, vous inspirez en levant les bras à l'horizontale. Là, vous retenez un petit peu votre respiration, vous serrez les points, et puis vous tirez, vous voyez, les coudes comme ça à l'horizontale. Et puis vous faites ça. Vous faites des petits mouvements d'avant en arrière. Alors vous pouvez faire doucement, vous pouvez faire vite, comme vous voulez. Et pendant que vous faites ça, vous avez les poumons pleins, vous bloquez votre respiration une ou deux secondes. Et puis après, vous expirez et vous relâchez. Voilà. Donc c'est très simple, et vous le faites deux, trois fois. Donc ça, c'est un peu moins discret, c'est plus quand vous êtes chez vous. Vous n'avez pas en cours faire ça, mais voilà, vous pouvez aller aux toilettes et le faire. Il y a des gens qui peuvent faire ça dans les entreprises aussi. On est mal, on fait une petite pause et on va faire cet exercice cinq minutes. Donc je refais, vous inspirez, on serre les points, on fait des petits mouvements. Donc ça, ça ouvre la cage thoracique, en fait. Ça ouvre énormément les côtes. Et donc vous allez pouvoir faire... Voilà. Reprendre un peu d'air. Et puis quand vous arrêtez de respirer à ce moment-là, ça favorise les échanges gazeux dans votre corps. Et donc ça, ça fait du bien à votre corps, en fait. Et vous expirez. Et vous expirez fort par la bouche. Comme si vous voulez sortir tout ce qui vous gêne par la bouche. Vraiment, laissez-vous aller à l'expiration. Donc ça, c'est le soufflet thoracique. À faire aussi, ça peut être fait tous les jours en prévention. C'est un très bon exercice pour les gens angoissés. En plus, ça dénoue un peu les épaules, le dos. C'est très, très bien. Troisième technique, qui est très, très bien, et aussi que j'ai utilisé beaucoup, moi, quand j'avais des crises d'angoisse, c'est la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, je vous en ai déjà parlé plein de fois, ceux qui me suivent sur ma chaîne, c'est une méthode de respiration qu'on va adapter un petit peu pour gérer notre niveau de stress. Et là, dans ce que je vais vous montrer, ça va ralentir le cœur. Donc ça va calmer le corps physiologiquement. C'est prouvé. Quand on respire de cette façon, le cœur diminue. Donc si vous sentez des battements, ça va se calmer. Et puis ça va aussi activer un circuit dans votre corps d'hormones qui sont des hormones qui calment. Et là, quand vous avez une crise d'angoisse, vous avez plutôt dans votre corps des hormones d'excitation qui sont en train de partir dans tous les sens, comme la cortisol, l'adrénaline, etc. Et c'est ça qui vous fait que vous êtes très, très mal. Ce sont des hormones qu'on a quand on doit se bagarrer, ou qu'on est en guerre, ou qu'on va être attaqué. C'est pour ça qu'on a une impression de mort imminente. Donc pour calmer un peu ce truc-là, la cohérence cardiaque va aller calmer ça et engendrer des nouvelles hormones, plutôt des endorphines, des choses qui calment. Mais il faut arriver à le faire pendant la crise d'angoisse. C'est ça le plus dur. Donc il faut vous entraîner quand vous n'avez pas de crise d'angoisse pour que quand elle arrive, vous sachiez faire. Donc la cohérence cardiaque, on peut faire cet exercice-là pour calmer. Vous inspirez et vous comptez les temps dans votre tête. Vous inspirez par exemple avec 4 temps. Vous inspirez. Vous bloquez. Donc là, essayez de bloquer. Je sais que c'est difficile quand on a une crise d'angoisse parce qu'on déjà, on se sent étouffé. Donc bloquer, c'est difficile. Mais même 2 secondes. Vous bloquez un tout petit peu. Poumon plein. Et ensuite, vous expirez. Et là, vous comptez plus de temps que les temps d'inspiration. C'est-à-dire, si vous avez pris 4, vous expirez pendant 6. Voilà, c'est important pour se calmer et d'expirer plus longtemps que l'inspiration. C'est ça qui va faire que le cœur descend. Donc vous expirez par exemple sur 6. 4, 5, 6. Vous comptez. Vous rebloquez une ou deux secondes. Alors là, ça peut être angoissant. Mais c'est normal. Vous êtes poumons vides. Ça ne va pas vous faire de mal. Votre respiration ne va pas s'arrêter. Vous laissez une ou deux secondes et vous recommencez. 4, je bloque 2, je descends sur 6. 3, 4, 5, 6. Je bloque 2 et je recommence. Et vous le faites pendant 3, 4, 5 minutes. Vous arrêtez. Voilà, par exemple, là, je viens de le faire même pas une fois ou deux. Je sens que mon corps, il s'enfonce dans mes pieds. Vous voyez, ça calme direct. Donc quand on est en crise d'angoisse, ça ne calme pas en deux fois. Il faut le faire 5, 6, 7, 8 fois. Si vous sentez que vous avez des fourmis, c'est normal. C'est parce que vous êtes en train de faire des grandes respirations. Faites-le assis. Ne le faites pas debout si vous avez des vertiges. Quand vous sentez que ça tourne, vous arrêtez, bien sûr. Vous reprenez votre souffle normal. Mais ça va vraiment aller descendre votre battement cardiaque. Et ça va aller calmer un petit peu votre corps. Ça, c'est extrêmement puissant. C'est quelque chose aussi qu'on peut faire, bien sûr, en prévention, tous les jours, pendant 5 minutes. Pour vous aider à faire ça, je vous invite à mettre sur votre téléphone portable l'application Respirelax, qui est gratuite. Et c'est une application où vous avez la petite bulle qui monte, qui s'arrête, qui redescend. Et vous devez suivre avec votre souffle. Donc ça va vous aider pendant la crise d'angoisse. Parce que quand on est en crise d'angoisse, de compter nous-mêmes, 1, 2, 3, 4, c'est vraiment dur. Et donc, tac, vous allumez et vous regardez la bulle et vous suivez ce qu'elle fait, en fait, sans vous poser de questions. C'est une application vraiment de cohérence cardiaque. Les gens qui ont l'application également Petit Bambou, il y a une petite... Dans Petit Bambou, on peut faire de la cohérence cardiaque. Il y a des exercices qui guident, qui sont donc plus faciles pour vous. Mais sinon, vous le faites sans rien. Si vous pouvez le faire sans rien, vous le faites comme ça. Mais moi, je sais que... Voilà, ces deux applications m'ont beaucoup aidé à une époque. Respirelax et Petit Bambou. Petit Bambou, il y a plein d'autres choses, mais Respirelax, c'est gratuit. Et Petit Bambou est payant. Je vous en parlerai une autre fois de Petit Bambou, parce qu'il y a tellement de choses dans cette application. C'est vraiment intéressant. Mais voilà. C'était aujourd'hui mes trois techniques phares, on va dire, d'urgence pour gérer une crise d'angoisse. Vous savez que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a des choses que vous pouvez faire, des choses en plus discrètes que vous pouvez faire pour certaines, qui vont vous aider à passer ce cap. Et il faut savoir qu'une crise d'angoisse, ça peut durer une heure. Ça ne dure pas quatre heures. Ça dure 20 minutes, 30 minutes maximum, peut-être une heure, une heure et demie. Mais c'est horrible. Et après, vous avez un gros moment où vous êtes très fatigué, parce qu'il y a la redescente. C'est tout à fait normal. Il y a plein de gens qui ont ça, qui n'osent pas en parler. Vraiment, j'en vois beaucoup au cabinet. Et j'aimerais que les gens parlent plus de ça, parce que ça ne doit pas être tabou. Ce n'est pas d'être faible, d'avoir des crises d'angoisse. C'est tout à fait normal quand le corps est fatigué et il vous envoie des signaux. Et c'est ça. Et ça arrive souvent quand on est dans des moments où on ne fait rien. On est plutôt en relâchement. Et c'est là que ça arrive. Donc, on ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est tout à fait normal. Quand on est occupé, souvent, on n'a pas de crise d'angoisse. C'est après, quand on arrête notre travail ou qu'on est relâché, que ça arrive. Donc, voilà, c'est normal. Donc, travaillez là-dessus. J'espère que ces trois astuces vous aideront. Peut-être que vous utilisez déjà l'une d'elles. Dites-moi ce que vous préférez. Moi, personnellement, c'est ce truc-là que j'adore. La cohérence cardiaque. C'est mes deux outils phares. On va dire que quand je sens que ça commence à resserrer, hop, je fais ça et la crise d'angoisse ne s'installe pas, en fait. Elle dure peut-être quelques... Elle ne vient même pas si intensément. Et puis, ça va durer 5 minutes où je ne suis pas très bien. Et hop, ça va repartir comme c'est venu. Et après, je vais me demander par contre, pourquoi j'ai eu ça. Souvent, c'est que les jours d'avant, il s'est passé des choses. Donc, voilà. Après, j'analyse un petit peu et puis je me dis, je n'ai peut-être pas bien dormi les trois jours d'avant. J'ai peut-être fait des excès ou il y a eu tel événement dans ma vie qui m'a angoissée. Du coup, j'ai le contre-coup. C'est ça qui arrive. Il y a toujours des raisons quand on fait une crise d'angoisse. Donc, il faut aussi travailler sur ça en préventif. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et regardé. Et si elle vous a plu, partagez-la aux personnes que vous connaissez qui souffrent peut-être de crise d'angoisse ou qui sont des personnes anxieuses. Ça peut peut-être les aider, voire enlever complètement leur crise d'angoisse. Donc, ça serait vraiment bénéfique pour eux. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501